Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en direct, en public, quels outils pour rendre votre gestion agile en 2018 ? Pour en parler ici même à la tribune, deux experts. Mathieu Gobert, bonjour. Rapprochez-vous du micro. Vous êtes le président de la société Intia. Alors Intia, en quelques mots. Donc Intia, on libère du temps aux petites entreprises en leur automatisant toute la gestion des devis et factures jusqu'à la relance de leurs impayés. Merci d'être avec nous. A vos côtés, Bruno Texier, bonjour. Bruno Texier, vous êtes vous-même le dirigeant fondateur de B2O. Présentation de B2O. B2O est un éditeur de solutions logicielles d'applications mobiles destinées au monde des entreprises pour des TPE et PME. Alors, gestion agile en 2018, tout un programme. Expliquez-moi d'abord ce que c'est que la gestion agile. Qu'est-ce qu'une entreprise ? Qu'est-ce qu'une gestion agile ? Messieurs les experts, c'est l'heure des définitions. Pour moi, la gestion agile, c'est s'adapter aux besoins de l'utilisateur et être capable de faire des erreurs rapidement, d'accepter l'erreur et d'évoluer, de corriger l'erreur très rapidement. Faire des plans d'action sur six mois... Ça, à l'époque, on faisait le plan d'action à trois ans. C'est long gone, comme disent les Anglais. C'est fini. Tout à fait. En suivant les projets très rapidement, on est capable de voir s'ils dérivent et de trouver des solutions très rapidement pour corriger le tir. D'avoir une vision en temps réel, recettes, profits, dépenses, réaffectations et de pouvoir gérer tout ça. Vous sauriez compléter cette définition, Bruno ? Effectivement, j'ai rejoint mon confrère. Derrière le système agile, c'est vraiment toute une infrastructure informatique ou du système d'information au plus sens large qu'il faut être capable de mettre en place pour qu'effectivement, que ce soit des nomades ou des sédentaires, des partenaires ou des sous-traitants ou des fournisseurs puissent complètement s'interfacer avec son système d'information. Et effectivement, on n'est plus dans l'air du temps où on cherche absolument à avoir une solution à 100% performante, ultra performante. On ose essayer de mettre en oeuvre des choses et de s'adapter, affiner, paramétrer en fonction de contextes qui sont de plus en plus dynamiques. Donc l'agilité, elle est sur la capacité de se dire que ce que je déploie n'est peut-être pas à 100% encore pérenne, va l'être ou on va tout faire pour que ça le soit. Mais c'est l'épreuve du terrain qui fait la différence et son écosystème. Très bien. Merci d'être avec nous pour cet échange, le dernier de la journée. Alors quels outils ? Allons-y. Quels outils pour rendre votre gestion agile ? Bruno, vous nous avez préparé quelques éléments d'analyse. Je vous laisse vous les commenter. Alors un constat qui est plutôt aussi le reflet de l'enjeu que les entreprises de demain, quelle que soit la taille, que ce soit des TPE, des PME ou des plus grands groupes, il est évident d'une chose, c'est que l'entreprise, quelle qu'elle soit, même dans le domaine public, si elle n'a pas cette volonté, cet état d'esprit d'agilité, et de se moderniser avec des outils un peu plus numériques qu'il pouvait l'être, c'est pour être plus flexible, plus nomade, et effectivement pour gagner en agilité, en productivité. Le maître mot, c'est quand même, maître mot, pardon, c'est effectivement de rechercher la productivité pour être pérenne. Hashtag Atawadak. Je connaissais l'Atawad, mais je vois qu'on a rajouté AnyContent. Atawadak, le AC est de plus en plus important, on a souvent parlé avec des grands faiseurs du monde de l'opérateur, effectivement de Anytime, Anywhere, et ça a été des slogans de grandes marques à la couleur orange, effectivement on le sait bien, mais derrière, effectivement, le AD est venu se griffer dessus avec AnyDevice, ce qui veut dire de n'importe quel support, on voyait tout à l'heure dans d'autres présentations que effectivement les tablettes et smartphones nous ont bousculé dans les entreprises, mais les tablettes PC reviennent à leur force et font qu'aujourd'hui, une tablette PC comme la mienne, c'est une grande tablette qui a été surtout un PC, donc qui a toute une puissance, ça nous permet de travailler de façon encore plus nomade. Et le AC, effectivement, c'est qu'on avait beau avoir un Blackberry avant ou une première tablette iPad, mais on ne faisait rien avec, il n'y avait pas de contenu. Le contenu, ce sont tous les faiseurs qui sont un peu partout aujourd'hui qui proposent des solutions pour effectivement amener du contenu, de l'information, des usages, des solutions, des logiciels, qui permettent effectivement de rendre pertinent la tablette et le smartphone ou le PC tablette. Très bien, donc ça c'est l'enjeu multi-tout, si je puis dire. Est-ce que cette définition vous va, Mathieu, est-ce que vous saurez de la compléter ? Alors moi elle me va très bien, ce que je rajouterais souvent, c'est le mode hors ligne, où justement on parle souvent de n'importe où, on parle de support portatif, des tablettes, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le mode du cloud, quand on n'a pas de connexion 3G, ne permet pas d'avoir le service, avoir des applications qui fonctionnent en mode hors ligne va permettre d'utiliser n'importe quel service avec une disponibilité de 100%. Donc sur l'agilité, comme on est de plus en plus amené à se déplacer, et on n'a pas forcément une connectivité à internet, d'avoir ce genre d'application est un vrai plus, à mon sens, dans l'agilité. Très bien, donc là c'est l'enjeu de base, vous nous avez préparé un deuxième focus, je crois que c'est toute la galaxie des offres qui gravite, alors c'est un exemple évidemment, autour de votre propre solution B2O, est-ce qu'elle illustre ? Elle est complètement adaptable, toutes les structures, c'est la réflexion qui est plus intéressante, effectivement la mobilité avec des apps et des applications en mode déconnecté, je rejoins Mathieu, c'est complètement cohérent. Allez, on jette un coup d'œil sur l'interconnexion, alors dans le cas de B2O, et pour l'élargir à l'ensemble des entreprises agiles. Le champ peut l'élargir à n'importe quelle solution. Une chose importante, c'est que quel que soit notre système de prédilection, nous éditeurs, effectivement on est capable de proposer des extranets, des apps, pour travailler de façon déconnectée, comme disait Mathieu, des intranets, et donc c'est de l'ERP, mais surtout derrière, c'est effectivement de pouvoir travailler en mode complètement interactif, avec différents types de technologies ou de solutions qu'on frère. Alors que ce soit des ERP tiers, comme on peut voir tout en haut à droite, qu'on peut voir des partages de fichiers avec des webdavs. Donc ça c'est une notion clé, c'est une notion de connecteur, c'est-à-dire avoir un système agile, si on n'est pas connecté à l'ensemble des outils, il n'y a pas d'agilité, si j'ai bien compris. On est d'accord, c'est pour ça que les petits traits qui sont basés ici, que j'ai mis là, ce ne sont tout simplement que des interfaces, des connexions, des API, des termes techniques, pour rendre la solution un peu plus interfacée, communiquante, avec d'autres solutions, qu'ils soient les vôtres, des apps, ou des solutions tierces, ou des partenaires. Parfait, très très bien. Mathieu, sur cette logique d'interconnexion, un mot ? Pour moi, plus on a d'interconnectivité entre les différentes applications, ça permet d'éviter la double saisie, donc bien sûr de gagner du temps. Maintenant, se forcer à tout interconnecter peut prendre du temps, prendre de l'argent aussi, et des fois, en revoyant simplement sa méthodologie, permet de peut-être trouver d'autres outils qui sont plus adaptés à ses besoins, où il n'y a pas forcément de connecteur avec d'autres solutions. C'est vraiment en fonction des besoins de l'entreprise de s'adapter à sa méthodologie. Et maintenant, avoir des applications, pas forcément toutes en un, mais qui vont être capables de s'interconnecter avec, que ce soit tout ce qui est contacts, Agenda, ERP, CRM, et tout ça, bien sûr, c'est ce que tout le monde rêve et a besoin. Maintenant, il ne faut pas oublier le besoin premier, qui est le besoin de l'entreprise. Donc, il faut vraiment y avoir besoin en termes de trésorerie, parce que des fois, toutes ces solutions-là, pour avoir toutes ces connectivités-là... C'est pour maîtriser vraiment son cash flow, son volume de vente, son volume d'achat, et en gros, pour avoir la gestion en temps réel. Donc, ça dépend vraiment des problématiques, et bien sûr, on tend à tout s'interconnecter, parce que ça évite vraiment la double saisie, d'avoir la donnée centralisée dans le même outil ou les mêmes outils. Bruno, Mathieu, en quoi l'agilité en 2018 est-elle fondamentalement différente de celle de 2015 pour l'entreprise ? Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Qu'est-ce qui s'accélère finalement ? Et qu'est-ce qui est stable ? Les modes de consommation, en tant que consommateur que nous sommes tous, le prouvent bien, c'est que ça va tellement vite, c'est qu'on n'est même plus capable d'être patient, d'attendre deux secondes pour avoir un rafraîchissement de sa page internet. Si on ne l'a pas dans le moins de la seconde, on a l'impression qu'on a un bug sur la plateforme. Donc, on a cette impatience qui est native, la consommation, l'accès à l'information que nos enfants ont tous, aujourd'hui, ils vont beaucoup plus vite que nous, et c'est eux, nos futurs salariés. Donc, en fait, si on n'a pas les outils, et si on n'est pas, nous, dirigeants, prêts à changer de paradigme, pour pouvoir effectivement comprendre les comportements de nos collaborateurs, mais aussi de nos clients, parce que finalement, c'est pour eux qu'on travaille, c'est pour eux qu'on réfléchit à des solutions de demain, On va avoir un petit décalage. On parle beaucoup, j'entends bien, donc bonne tendance importante, l'accélération. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de chatbot, donc de robotisation, d'automation. Est-ce que c'est des enjeux de plus en plus prégnants dans l'agilité d'une entreprise ? Si tous ces outils sont capables d'aider, à l'aide à la décision, à accélérer, justement, comme disait mon confrère, on a besoin de l'information le plus rapidement possible, on n'a plus envie de chercher, et donc si ces outils sont capables de nous aider à prendre des décisions, oui, c'est bien de nous aider. On parle beaucoup de chat conversationnel, je sais que ça avance énormément dans ces domaines-là, et si ça peut vraiment aider le consommateur final ou l'utilisateur, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut y aller, il faut voir ce que ça donne, oui. Mais l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dans plein d'endroits, on le retrouve dans la maintenance industrielle, on le retrouve dans tous ces métiers, enfin on le retrouve. Ça commence à bien arriver, et c'est pas si nouveau que ça. Le prédictif aussi est en train d'arriver de manière massive. Alors ça, c'est avec toutes les sociétés qui ont cette capacité d'analyse de calcul, donc c'est de la maths, c'est des data science, où effectivement, toute la partie prédictive va prendre le dessus demain, pour pouvoir anticiper des visites sur des machines, mais aussi des comportements de robots, puisque là, ça va nous imprégner. Mais effectivement, tout ça va rentrer tout doucement dans les entreprises, alors ça dépend des secteurs d'activité, ça va aller plus ou moins vite pour d'autres, mais effectivement, il ne faut pas en avoir peur. Les objets connectés, on en a fait beaucoup de marketing, parce qu'effectivement, il y a des enjeux qui ne sont pas neutres, mais un smartphone, c'est un objet connecté avec un système d'information, tout simplement. Après, qu'on mette des capteurs dans des chaudières, ou qu'on mette des capteurs dans des bâtiments pour rendre le bâtiment intelligent, ça existe, ça marche. Nous, on a fait des plateformes même de collecte d'informations, de données d'objets connectés sur des problématiques de carbone, d'hydrométrie, de pliométrie et plein d'autres températures, et après, derrière, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, qu'est-ce qu'on en fait, c'est l'usage. Comme disait Mathieu, il faut que ça soit pertinent et utile. Par SMS, on prévient l'intervenant ou quelqu'un de maintenance pour dire « Attention, à tel endroit, il y a un défaut, il faut qu'il y aille avant que ça pète ». Ça, ça devient intelligent parce que ça fait gagner de l'argent à l'entreprise de faire du préventif et demain du prédictif plutôt que faire du curatif. Donc, l'intelligence au service de la rentabilité, ça c'est sûr. Très bien. Agilité 2018, est-ce que vous auriez des exemples de grandes et de petites entreprises qui, pour vous, illustrent bien cette agilité d'entreprise qui ont tout compris, finalement, dans un univers où ce n'est pas les plus gros qui vont les plus loin, mais les plus agiles ? Je n'ai pas d'idée comme ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas forcément ouvert que aux petites ou que aux grosses entreprises. Toutes les entreprises peuvent faire de l'agilité et peuvent améliorer leur process. Là, je n'ai pas d'exemple. Spontané, Bruno ? C'est vrai que les plus petits ont l'avantage d'avoir un décideur qui peut prendre des décisions beaucoup plus rapidement que chez des gros. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, pour ne pas dire être avorté parce que les technologies vont se déviter que la décision, elle est bien trop lente. Mais par contre, effectivement, que ce soit un boucher, je pense à des gens dans l'Agnon qui a été récompensé sur Crisalie Numérique au niveau Bretagne, qui a révolutionné son commerce de proximité en temps de boucher, mérite autant de reconnaissance entre humains dans sa transformation numérique que quelqu'un qui a été plutôt un installateur ou un gros faiseur dans le monde de l'énergie et effectivement, ou d'autres dans le monde de la sécurité de rondier chez qui on a fait des solutions, effectivement, on met des puces RFID pour faciliter la gestion des rondes dans des bâtiments, pour des vigiles. Et effectivement, on leur facilite la tâche, mais surtout on facilite la tâche au client qui est sûr qu'effectivement le rondier a bien fait la bonne ronde dans le bon ordre et à la bonne heure. Bon voilà, tout le monde est gagnant. C'est clair et net. Ok, on arrive pratiquement à la fin de ce focus. Y a-t-il des questions, des points d'éclaircissement que vous souhaiteriez avoir avec nos experts ? Pas de questions ? Bah écoutez, c'est l'heure des conclusions. Dernier point, une thématique que vous auriez aimé adopter, traiter que vous n'auriez pas traité pour l'instant. Ou alors le mot de conclusion ? Un mot de conclusion, quelle que soit la solution, il faut que le client garde bien l'esprit, qu'il faut qu'il choisisse un outil qui soit ouvert. Ouvert, ça veut dire qu'il soit capable de générer de la donnée de façon automatique vers d'autres systèmes pour pouvoir s'interfacer et s'enrichir de données extérieures. Un système fermé aujourd'hui, ça a eu son temps. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça veut dire qu'on n'est pas parti pour acheter une solution logicielle qu'on achète pendant 5-7 ans, qu'on amortit comptablement. Aujourd'hui, on est plutôt dans des solutions en mode hébergé, donc mode locatif, avec l'avantage, c'est que ce sont toujours des solutions qui sont évolutives, donc up to date, à la page, dans la dernière génération, et très ouverte pour ne jamais être englué dans son système et ne pas se faire doubler. Un grand, grand merci Bruno pour avoir participé à ce focus, mesdames et messieurs. Bruno Texier, le dirigeant fondateur de Bédozo, qu'on peut applaudir chaleureusement. Mathieu, votre conclusion ? Sur l'agilité, c'est redire que... Sur l'agilité, c'est redire que, oui, c'est plus facile pour les petites entreprises, mais sur les grosses entreprises, comme on le disait tout à l'heure, il y a des temps de décision qui sont longs, il y a des méthodologies pour raccourcir tout ça, donc il ne faut pas avoir peur de mettre en place ces méthodologies, de reformer tous les collaborateurs. Ça change un petit peu les mentalités, mais je pense que ça fait du bien pour ces entreprises qui ont du mal à sortir des produits une fois tous les ans, tous les deux ans. Eh bien écoutez, merci. Ce sera le mot de la fin. Mathieu Gaubert, mesdames et messieurs, le président d'Incia. Merci à tous les deux à participer à cette émission. Merci à vous d'avoir été vaillants, puisque c'est la dernière de la journée, d'avoir assisté à notre dernier Focus avant la remise des prix. Revenez quand vous voulez sur le plateau de MyDigitalEntreprise. Merci. Merci.